Si vous pensez qu'il y a une acceptation de cette pensée un peu terroriste ou djihadiste en banlieue, vous êtes totalement à l'ouest, vraiment. Salade Tomat-Oignon, l'émission qui découpe l'actu, présentée par Kamil Abderrahman. Éric Zemmour dit pas que la majorité des musulmans... Il dit tous. Non, pas du tout, il combat l'islam, clairement. Non, 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 il insulte des millions de gens tout le temps. Éric Zemmour le rappelle régulièrement. Il dit que tous les terroristes sont des musulmans, la djihad BFMTV. Régulièrement, qu'il fait la différence entre les musulmans, l'islamisme et l'édith. Non, il a dit non, justement, non. Non, non, il fait le lien, non, il fait le lien entre l'islamisme et l'islam. Non, il dit que l'islam n'est pas... Attends, 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 est-ce que Zemmour n'a pas dit que l'islam n'était pas une religion adéquate à la république ? Oui, 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 d'accord, mais je l'ai pas avant dit. C'est pas une invention, c'est pas une invention, mais l'islam fait partie de la laïcité. Non, c'est pas une invention, et il dit pas... David, s'il te plaît, et après Mathieu... Est-ce que je peux juste... Juste pour finir, mais il dit pas que les musulmans sont incompatibles avec la république et ne peuvent pas vivre en France et ça dépend... Mais l'islam, c'est la glorie, 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 c'est la glorie. Je vais t'aider Mathieu, je vais t'aider Mathieu, parce que vraiment t'es en galère de ouf. Ce qu'il dit, c'est qu'il fait une différence entre l'islam et le musulman. Ça veut dire que pour lui, l'islam a une vocation forcément terroriste, c'est-à-dire si tu veux être un très bon musulman, et si tu lis, si tu suis le Coran que lui te propose, alors que à chaque fois vous allez mettre en exergue ce qui est dit dans le Coran, etc. Mais vraiment, si vous étiez un minimum honnête, vous parleriez avec des gens comme Rachid Benzine, tu vois, avec des vrais penseurs qui vont vous expliquer que tout simplement c'est contextualisé. Quand il dit, allez les tuer, il parle d'ennemis dans une guerre. Toi, qu'est-ce que tu disais des Allemands ? Enfin, qu'est-ce qu'on disait des Allemands dans les années 45 ? On pouvait très très mal parler d'eux, ça ne vaut pas aujourd'hui. Ça veut dire que ce qu'il disait à l'époque contre les mécréants, contre les gens qui pactisaient dans son dos, c'est juste un chef, voilà, un chef qui se fait assiéger, un chef de peuple, je ne sais pas quoi. Mais c'est un chef de guerre. Qui se fait, mais parce qu'il y a eu la guerre, il n'a pas choisi la guerre. Si tu connaissais la vie du prophète, tu saurais justement, de Mahomet, tu saurais qu'à chaque fois qu'on lui a proposé justement de faire la paix, plutôt que la guerre, il a toujours choisi la paix. Il y a plein, si tu veux, tu as un milliard de rhabites, tu as un milliard de paroles qui sont rapportées, sans vouloir faire le théologien. C'est très facile de se rendre compte que l'islam est une religion de paix. Quand tu vois les choix et que tu connais la vie de Mahomet, historiquement, je ne te parle même pas, je te parle de la vie de ce que Jacqueline Chahabi raconte du prophète. Elle n'est pas du tout musulmane. Elle parle de lui comme un poète. Et ce n'est pas elle qui va lui faire des messes basses. Juste si tu vas écouter un petit peu ce que les gens savent vraiment de ce qui s'est passé avec l'islam au 6e ou au 7e siècle, tu vas très vite comprendre que c'est impossible de dire que si ça a été écrit à un moment dans le courant, qu'on le rapporte ici et que nous, en tant que musulmans, on aurait envie de tuer tous les mécréants ou tous les êtres. Et qu'on n'a qu'une envie, c'est que... Je vais te dire autre chose. La France, on l'aime telle qu'elle est. Moi, j'adore voir des églises et tout. Je n'ai pas envie que la France devienne un pays musulman aussi. C'est un fantasme. Qui a envie de ça ? Moi, je suis très content quand je vais en Espagne. Je vois des constructions qui sont de l'ancien empire espagnol-arabe. Et puis, je vois aussi des églises. Je vois... Enfin, je suis désolé. Je n'ai pas envie d'aller au Danemark et voir des mosquées partout. Je veux voir des belles mosquées quand je vais à Dubaï, quand je vais au Qatar, quand je vais... Quand je vais en France, s'il y a une belle mosquée, tant mieux. Mais il n'y a aucun musulman qui a vocation. Et parce que vous parlez toujours d'islam politique, cet islam politique, je te promets, j'adorerais que vous nous le mettiez en exergue. Il y a des gens qui ont essayé de créer un parti où il y avait écrit musulman à côté. On leur a fait la guerre directement. Comment est-ce que... Vraiment, comment est-ce que vous arrivez à penser que la France a vocation à devenir un pays musulman ? Par ailleurs, c'est marrant, les musulmans démocrates, ils ont fait 0,01%. Et que ce grand remplacement serait du fait de l'islam. Franchement, c'est hallucinant, Mathieu, je veux ta réponse par rapport à ça. Ok, parce que je pensais que David allait parler avant. C'est pour ça que... Je vais parler. Mais tu peux parler avant, si tu veux. Tu vois, je te dis la vérité, ce qui me fait de la peine, c'est que je m'en rends compte, je traîne sur Twitter et tout, j'ai les gens qui me soutiennent. La vie de ma mère, que les gens pensent ça. Ça veut dire qu'ils croient vraiment qu'on veut remplacer les églises par des mosquées. Et je te jure que ce n'est pas un mec sur 10. Dans ce genre de commentaires, dans ce genre de discussion, on est plus autour de la moitié, c'est-à-dire 5 personnes sur 10. Mais c'est juste mon constat. Mais il le dit. Mais déjà, sur le discours que tu as tenu, je suis extrêmement ravi de t'entendre me dire que tu veux que la France reste un pays chrétien, reste un pays de traduit. Laïf ! La France est un pays laïque. Non, non, la République est laïque. Je ne veux pas faire le truc égalitaire. Oui, je veux autant de ça, de ça. Non, la France, elle est telle qu'elle est tant mieux. Moi, je suis content, je suis très content. Je ne veux pas que la Tour Eiffel, on le mette... Je ne sais pas. Mais écoute, je suis ravi que tu me dis ça. Et ce que dit Eric Zemmour, il est très clair là-dessus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne dit pas que les musulmans ne peuvent pas s'adapter ni à la France ni à la République, ni que tous les musulmans sont des islamistes en puissance. Il ne dit pas ça du tout. Comme il ne dit pas que tout ce qu'il y a dans l'islam est horrible et à mettre à la poubelle. qu'il dit seulement qu'il y a des passages dans l'islam qui sont vrais, que tu as rappelés, qui sont constitutifs de quelque chose de violent. Non, mais... Sauf que... Notamment dans un débat récent qu'il a eu avec Michel Onfray, justement, tous les deux débattent... Ok, ok, excusez-moi, c'est comme si je prends... Non, mais tous les deux débattent sur, effectivement, qu'il y a eu dans l'islam, durant les milliers d'années de l'islam, qu'il y a eu des différents courants qui se sont développés, etc. Il y a eu des courants plus pacifiques. Zemmour nous dit limite qu'on est encore dans les croisades. Il dit que les arabes et les chrétiens ont passé leur temps à se faire la guerre, ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Tu ne peux pas dire qu'il n'a pas dit ça. Non, mais ce qu'il explique, c'est qu'il y a différents courants dans l'islam, mais que seulement, malheureusement, les courants qui arrivent à prédominer l'islam régulièrement, ce sont les courants les plus exclusifs. Non, mais juste, attendez, attendez, attendez. Il y a aussi une différence fondamentale, par exemple, entre l'islam et le catholicisme. Dans le catholicisme, la vie... Non, attends, on se fout, non, pardon, attendez, attendez. Non, mais laisse-moi terminer. Non, mais laisse-moi terminer, laisse-le. Mais laisse-moi terminer, tu auras tout le temps de raconter tes conneries après. Et dans la Bible, par exemple, le texte, si le prêtre peut s'appuyer dessus, la Bible ne fait pas texte de loi et n'est pas un texte d'autorité. Le texte, on a le droit... Le prêtre a le droit de l'interpréter, le pape a le droit de l'interpréter. Mais dans les paroles de la Bible, il n'y a aucun... Alors que le Coran... Mais le Coran est interprété constamment. Oui, mais le Coran est souvent mal interprété. Un livre saint, c'est un fondateur. Non, mais ce qui peut causer des actes violents, parce qu'elle m'a interprété, et le Coran est consacré beaucoup plus fondamentalement que la Bible. Donc, dans l'islam. Donc, tu as lu le Coran. Donc, tu as lu le Coran. Et puis... Moi, personnellement, non. Donc, comment tu sais qu'il y a des passages violents ? Et quels sont les versets ? Mathieu, ton histoire d'islam politique... C'est comme les cartesistes, Amin. Parce que je sais que vous pensez que vraiment, dans le Coran, ça veut dire qu'il y a une charia qui est établie et dont on va comprendre exactement le verdict. Mais il n'a même pas lu ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. Je te promets, et je vais te dire autre chose. Le prophète et d'autres personnes et des grands... Tu vois, l'islam des lumières, il existe aussi, je ne sais pas pourquoi vous n'en parlez jamais. Mais c'est ce que je viens de te dire. On va toujours t'expliquer qu'il faut se mettre sous la loi du pays dans lequel tu vis. Après, c'est sûr que demain, si vous nous empêchez de mettre des camises ou de mettre des voiles, là, c'est plus... Là, c'est plus... Je ne sais pas si quelle loi peut faire ça. Depuis tout à l'heure, on est en train de nous enfumer. Tu es en train de mentir depuis tout à l'heure. Factuellement, tu es en train de nous prendre pour des abrutis. Parce que tu nous dis qu'en gros, il n'a pas dit ça sur les musulmans, qu'il y a des musulmans compatibles avec l'islam. Donc, en fait, on va arrêter de nous prendre pour des abrutis. Éric Zemmour, il a déclaré texto « Salah Abdeslam, le terroriste, est un bon musulman au regard de l'islam ». Voilà ce qu'il a déclaré. Donc, tout ce que tu as dit, là, juste avant, c'est des bobards, d'accord ? Ce que dit Éric Zemmour, c'est qu'en vérité, le fondement de l'islam, c'est de mener au terrorisme et que du coup, Salah Abdeslam est un bon musulman. Et si Salah Abdeslam est un bon musulman, dit aux musulmans autour de la table, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont quoi ? C'est des mauvais musulmans ? Non ? Alors, c'est quoi ? Mais non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il fait la différence entre les musulmans et l'islam. Mais Salah Abdeslam, c'est pas les musulmans et l'islam. Arrête d'enfumer les gens, là. J'enfume pas. Il l'a dit texto, tu peux retrouver les extraits, il y a une semaine sur Sud Radio. En fait, t'as aucun courage. Mais non, mais non, mais je... Non, mais tu n'es pas courageux, en fait. C'est comme Zemmour. Je te jure. Mais non, mais je réponds à toutes les questions. Tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on t'a dit un peu, tout ce qu'on t'a apporté, tu nous dis que non, en fait, c'est nous qui comprenons mal. C'est-à-dire que vraiment, on est tous... Mais non, mais j'ai jamais dit ça. Vas-y, Mathieu. J'aurais pas la plus attention d'apprendre à nous prendre pour des idées. Très rapidement, je pense qu'il y a quand même un phénomène très dangereux. Là, on fait un peu du musulman, le bouc émissaire de la société, et ça ne date pas d'hier. Et surtout, ça permet d'escamoter tous les sujets sociaux, notamment dans les banlieues. On parle des banlieues que sous l'angle de la sécurité et des musulmans. Et on en oublie la question fondamentale qui est la question sociale. des enjeux de valeur derrière qui se posent. Et c'est minoritaire, évidemment. Personne ne va pas. Mais par exemple, si on prend la question de Mila, l'affaire Mila, et la question du blasphème de manière générale, on voit qu'il y a quand même une partie des musulmans qui ont du mal avec le concept de blasphème tel qu'il existe. Ça, c'est dans les... Je te réponds juste à ça, Mathieu. Il y a une différence entre... C'est la jeunesse, notamment. Il y a des gens qui vont prendre cette liberté d'expression comme une insulte. Voilà, exactement. Si je dis que j'ai envie que ta mère meure, tu vois ce que je veux dire ? Toi, tu vas réussir à avoir la capacité de comprendre que c'est de la liberté d'expression. Mais si je suis sincère, ça veut dire qu'elle, elle l'a dit, elle était peut-être énervée, mais elle l'a répété. Alors, à insulter des gens, il y a une histoire d'éducation. Moi, je pense que Mila, enfin, le problème de Mila... Mais je prends juste ça comme exemple. Le problème de Mila, c'est uniquement sur l'éducation. Des gens qui insultent, qui insultent d'autres personnes, ça existe partout. Mais néanmoins, ce que je veux dire, c'est que, genre, il y a 20-30 ans, des propos comme ceux de Mila, je veux dire, on écoutait les humoristes il y a 30 ans, 40 ans, ils balançaient sur la religion, ça ne nous choquait pas. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire quand même, c'est qu'on voit qu'il y a un nouveau puritanisme qui s'installe un petit peu chez la jeunesse. Mais je ne dis pas que c'est majoritaire. Je ne dis pas que c'est majoritaire, mais on voit dans les sondages, par exemple, le blasphème est de plus en plus rejeté par une partie de la population, notamment chez les jeunes. Mais pas que. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cause. Mais simplement qu'en France, la France, c'est une tradition très critique vis-à-vis des religions. Est-ce que le blasphème, je mets un doigt dans le cul de votre gueule, c'est pas la critique des religions. Est-ce que le blasphème, c'est la tradition, c'est le français. Je comprends que ça choque. La France a toujours été boufeuse de curé, même aussi dans l'islam. On en a fait un phénomène politique, mais là, je suis désolé, il faut remettre les choses dans la... Mais est-ce que le blasphème, c'est de la liberté d'expression ? C'est ça la question. Attends, attends. C'est pas anti-sujet. J'ai une question. Est-ce que le blasphème, c'est de la liberté d'expression ? Oui. Oui, oui. C'est du juridiquement. Non, mais je veux savoir. C'est pas juridiquement. Même là, le gamine de 16 ans, qui dit des conneries sur Internet, c'est une gamine qui a dit une connerie sur Internet, comme plein de gamins et de gamines, qui s'est fait insulter sur Internet. Évidemment, c'est condamnable. En l'occurrence, les personnes qui l'ont insulté, voire menacé, elles ont été traduites devant... 10 personnes sur des dizaines de milliers. Oui, enfin... Mais bon... On est 16 000 personnes devant... Oui, bien sûr. C'était un faisable. En tout cas, ça a été condamné largement par toute la classe politique, et c'est très bien. Mais moi, ce qui me gêne, c'est quoi ? C'est l'instrumentalisation politique de cette nana, par ailleurs, qui a été utilisée comme un porte-étendard, un peu malgré elle-même. Oui, qui a recommencé à faire une vidéo, et puis après... Mais c'est pas parce qu'elle est instrumentalisée que le sujet n'y a pas longtemps. Non, c'est pas un sujet. C'est vraiment pas un sujet. Parce qu'on a vu les profils des gens qui ont été traduits. Oui, il n'y avait pas que des musulmans. Mais c'est pas que des musulmans, c'était surtout des gars... Mais c'est ça le problème, c'était surtout des gars. Il n'y avait pas de musulmans. C'est ça le problème. Attends deux secondes. C'est que le discours aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on veut nous faire croire qu'il n'y a que les musulmans qui n'accepteraient pas le blasphème. Je suis désolé, on a eu un exemple là. On a vu qu'il y a eu 300 000 personnes qui se sont fait violer dans les églises. Carrément, l'évêque, il est venu, il a dit devant tout le monde, séparatisme de où ? Il aurait dû se faire condamner, direct, normalement. Même pas après, il lui a dit « Bon, Macron, je vais peut-être venir boire un café, mais c'est pas sûr. » Non, il a été convoqué. Il a été invité. Non, ça, c'est ce qu'il a dit. Il a accepté. Non, mais d'accord. Mais qu'il soit convoqué. Non, mais attends. Prisca. Par contre, ça pose une question sur l'église. Mais vous avez voté une loi le 24 août, le 24 août, le 24 août. Eh bien, justement. Quand est-ce qu'il a été convoqué par la police, ce mec-là ? Je m'en fous qu'il aille voir Macron, moi. Quand est-ce qu'il a été convoqué par la police ? Dès l'instant où il a dit non, la loi canonique est au-dessus de la loi de la République. Contre le séparatisme, Mathieu. Mais bien sûr. Mais ce qu'il a dit au ministère, c'est l'appréciation. Il a été invité à nouveau. Mais être convoqué, c'est être convoqué devant un OPJ. Ou devant un... Bien sûr. Mais c'est pas anodin. Non, être invité, désolé. Donc il aurait dû faire quoi ? Trois mois de prison ? Non, mais non. Je dis juste que c'est pas une évocation, c'est une invitation. En gros, vous dites qu'il y a deux points de vue, pas de mesure. Non, ce que je dis, c'est qu'on n'est obligé de se rendre que devant une provocation de justice. Darmanin qui nous dit viens, reviens au ministère, on n'est pas obligé d'y aller.